... Ceci, c'est juste pour rappeler le titre, Prévision météorologique historique, outils et organisation. Et le reste, c'est pour rappeler mes coordonnées. Le plan que j'entends suivre, d'abord une introduction sur l'atmosphère et les lois physiques qui la gouvernent, ça c'est uniquement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'atmosphère, qui ne sont pas météo. Je vais insister surtout sur le principe des modèles de prévision du temps, le principe historique, et d'écrire quelques modèles opérationnels de prévision du temps, pour vous indiquer vraiment comment ça fonctionne. Et puis, après, un soupçon sur l'assimilation de données en indiquant le rôle de l'observation et de l'assimilation en météorologie. En fait, l'assimilation de données se trouve un peu centrale dans ce problème météorologique. On a vraiment un lien très fort entre observation d'une part et modélisation d'autre part. Et puis, des aspects pratiques sur l'usage et les performances des modèles de prévision et l'usage et les performances des prévisions en général, quelques pistes pour l'avenir. J'ai mis en bas, en bleu, les références d'un article récent qui suit relativement bien ce dont je parle aujourd'hui. Pas exactement, toutefois. L'atmosphère, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pellicule gazeuse entourant la planète, mélange gazeux constitué d'azote, d'oxygène, bon, je pense que ça, tout le monde connaît. Aussi de gaz en concentration beaucoup plus réduite, telle l'ozone de l'ordre du millionième, concentration réduite, mais importante pour certains processus physiques que l'on a étudiés dans l'atmosphère. Ici, une échelle verticale graduée à la fois en kilomètres et en pression, en pression décroissante. Et ici, une courbe glanche, ce qui indique, en moyenne, que la température varie de quelques 15 degrés au sol jusqu'à moins 60, moins 70, vers la douzaine de kilomètres d'altitude, c'est la tropopause. La tropopause, qui coïncide d'ailleurs assez bien avec l'altitude maxi des nuages, c'est le sommet des nuages. Et incidemment, parmi les constituants, il y en a un ici qui est l'eau et qui se présente, en fait, sous toutes ces phases. Donc, mélange gazeux, pas tout à fait. Il y a aussi du liquide et du solide de la prendre en compte dans l'observation et la modélisation de l'atmosphère. Au-dessus, nous trouvons la stratosphère, là où la température remonte, puis la mésosphère, puis la thermosphère. Le haut, je laisse dans le noir parce que ça nous intéressera très peu pour aujourd'hui. Alors, l'atmosphère a un moteur que vous connaissez bien, c'est le rayonnement du soleil qui chauffe plutôt vers l'équator à l'équinoxe, plutôt l'hémisphère nord lors du solstice d'été et plutôt vers l'hémisphère sud lors du solstice d'hiver. Et c'est ça qui active le mouvement de l'atmosphère et qui active une circulation. La circulation générale de l'atmosphère, en fait, je présente ici, telle qu'elle était vue il y a un siècle et demi par Ferrell. Et on voit sur cette boule noire les flèches qui indiquent en moyenne le comportement de l'atmosphère avec la zone de convergence intertropicale et les alizés. Et puis, aux latitudes tempérées qui sont les nôtres dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, la prédominance des vents d'ouest, et même, de façon très grossière, certes, autour, en coupe verticale, une première description approximative de la cheminée d'ascendance près de l'équateur avec une ébauche de cellules de Hadley. Alors, ceux qui s'occupent de l'atmosphère, ils doivent observer tout ça, ils doivent ensuite le modéliser pour essayer de comprendre à cette échelle de temps, ça c'est l'échelle climatique, mais surtout pour la prévision, ce que l'on cherche à savoir, c'est les développements de phénomènes extrêmes sur, par exemple, cette circulation d'ouest. Alors, à nos latitudes, c'est les tempêtes. Le jet d'ouest que je vous ai montré en moyenne, voilà comment il se présentait le 25 décembre 99 à zéro heure GMT, c'est-à-dire à la veille d'une tempête extrêmement forte qui a frappé l'Europe occidentale. La tempête a frappé le 26 décembre, au petit matin sur Paris. Elle a touché toute la moitié nord, ainsi que la Suisse et l'Allemagne. Alors, en fait, le jet d'ouest est figuré par les lignes bleues. Ce sont les isotacs, avec un maximum ici qui dépasse les 100 mètres par seconde. Donc, c'est ce genre de phénomène qu'il faut d'abord appréhender. Et pour vous montrer le niveau de détail où il faut aller pour certains phénomènes, pour les prévoir, nous avons en rouge le tourbillon de basse couche, donc à une altitude de 1 km, 1,5 km. Nous avons ici un tourbillon dans ce cercle rouge appelé T1. Et en fait, le mécanisme qui pilote le déclenchement ou le non-déclenchement de la tempête, c'est la mise en phase de ce tourbillon de basse couche avec le jet qui, lui, se trouve au voisinage de la tropopause, c'est-à-dire vers la dizaine de kilomètres d'altitude. Alors ça, c'est le jour de Noël, zéro heure, donc c'est la messe de minuit. 18 heures après, il faisait toujours le calme plat sur l'Europe occidentale. On a pu suivre le phénomène qui s'appelle T1 et on voit que le tourbillon de basse couche s'est plutôt atténué et on a plutôt l'impression que la mise en phase ne va pas se faire. Donc, un prévisionniste d'il y a 50 ans, sans modèle, il aurait regardé la chronologie de ces deux images et il dira, bon, on va passer un 26 décembre tranquille. Or, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les quelques heures qui ont suivi, la mise en phase s'est faite juste au large de la Bretagne et la tempête a explosé lors de sa traversée très très rapide sur tout le nord de la France et de l'Allemagne. Alors, voilà typiquement le genre de choses pour un problème de prévision qu'il faut aller observer, restituer d'abord, ensuite modéliser, comprendre pour finalement le prévoir. et c'est tout le but de l'exercice. Voici comme phénomène typique une tempête, non pas une tempête, une perturbation de latitude moyenne avec sa signature sur une image de satellite. Donc, ces images de satellite sont un des outils très utiles pour le prévisionniste. Ici, elle est superposée en rouge aux isobars, c'est-à-dire au champ de pression réduite au niveau de la mer et comme souvent, le centre de la dépression coïncide avec le vortex qui est signé par les nuages et le vent tourbillonne en suivant les isobars comme on le verra un peu plus tard. Ça, c'était les phénomènes typiques de latitude moyenne. Ce ne sont pas les seuls. Tout à l'heure, j'en montrerai d'autres. Par exemple, en été, il peut faire très beau avec un fort chauffage au sol de la convection qui se déclenche l'après-midi. et de forts orages à l'après-midi. Ce sont des choses de plus petite échelle qu'il faut aussi appréhender. Si maintenant, on va dans les latitudes tropicales, un des phénomènes typiques à observer et prévoir, ce sont les cyclones tropicaux. J'ai choisi cette image parce qu'elle en montre quatre. Oui, quatre. Trois qui sont vraiment des cyclones tropicaux et puis un quatrième qui est déjà revenu dans la circulation de latitude moyenne. Alors, en fait, pour observer, ces phénomènes sont tellement caractéristiques que c'est relativement facile de les observer maintenant avec les satellites géostationnaires et même à les suivre de demi-heure en demi-heure ou même de quart d'heure en quart d'heure. Donc, contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans, la présence d'un cyclone sur l'océan est rapidement détectée. le plus dur à prévoir, c'est la trajectoire qu'adoptera le cyclone sur les quelques jours à venir. En fait, en moyenne, les cyclones viennent d'est en ouest aux latitudes intertropicales et se dirigent donc vers le continent américain que vous voyez ici, qui va être ici. Et en moyenne, donc, ils suivent, disons, les alizés, la circulation que vous voyez déjà d'après Férel. Ensuite, ils prennent un virage vers le nord puis ils reviennent vers l'est dans la circulation de latitude moyenne. Et le plus dur à prévoir, c'est en fait quand ils vont prendre ce virage exactement, où, et donc s'ils vont toucher telle ou telle île ou telle côte américaine. Je passe maintenant, après cette introduction, aux principes historiques des modèles de prévision du temps. principe de la modélisation de l'atmosphère. Elle s'appuie sur des modèles numériques qui intègrent les équations générales de l'hydrodynamique. Alors, je les ai listées ici, équation du mouvement, Newton, équation de continuité, thermodynamique, équation des gaz parfaits. sous une forme brute, on les voit reproduites ici. Ce que je veux indiquer à ce stade-là, c'est qu'aucune de ces équations n'est magique. Elles sont toutes très standards et proviennent de la physique très classique. La première, c'est f égale m gamma. La deuxième, c'est l'équation de continuité de la mécanique des flides. Troisième, c'est classique en thermodynamique. La quatrième, c'est l'équation des gaz parfaits. La dernière est une équation de bilan qui dit simplement que la variation de concentration de l'atmosphère en vapore d'eau, elle résulte d'un bilan entre l'évaporation et la précipitation pour une particule d'air. J'aurais dû d'ailleurs ajouter des petits points de suspension car ceci n'est qu'un modèle qui prend en compte la vapore d'eau. Les modèles peuvent, en plus de la vapore d'eau, prendre beaucoup d'autres constituants, en particulier l'eau nuageuse, c'est-à-dire l'eau liquide et l'eau glace, ou encore l'ozone. Et on peut avoir des équations supplémentaires de type bilan qui se rajoutent à celles-ci. En bas, vous avez les paramètres thermodynamiques classiques qui pilotent les modèles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'utilise jamais les équations sous une forme aussi brute. Présentées sous une forme simplifiée, on a en fait deux approches. L'approche dite Lagrangienne qui consiste à écrire les équations avec des dérivés temporels D sur Dt qui sont des dérivés totales, des dérivés Lagrangienne, donc des D droits. Ça, c'est l'approche Lagrangienne qui consiste à traiter chaque particule d'air, quelle qu'en soit sa taille, et à la suivre dans son déplacement et à suivre l'évolution de tous ces paramètres. Tous ces paramètres, je n'ai retenu ici que le vecteur vent est la température. Ça, c'est l'approche Lagrangienne. Souvent, on transforme ces équations pour les mettre sous une forme dite lérienne et à ce moment-là, les dérivés temporels, c'est-à-dire l'évolution de chaque paramètre vent ou température par rapport au vent, elle est décrite par une dérivée partielle, des ronds sur des comptés. Et donc, on se place à un endroit donné et là, on va suivre l'évolution de la température à cet endroit donné, par exemple, le point de gris le plus proche de Toulouse, ainsi que l'évolution du vent. Alors, en pratique, je ne vais pas beaucoup parler d'analyse numérique aujourd'hui. Je veux simplement dire que pour beaucoup de modèles opérationnels en météorologie, en fait, on joue avec ces deux approches. La deuxième est plus simple numériquement, mais introduire un petit peu d'approche lagrangienne à le mérite de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il permet lors de la discrétisation de choisir des pas de temps plus longs. Et les modèles actuels sont souvent en opérationnel de type semi-lagrangien, c'est-à-dire quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Enfin, il y a une approximation que l'on fait presque toujours encore dans les modèles opérationnels en météorologie, pas toujours. C'est l'approximation hydrostatique. Ça veut dire que tant qu'on reste à une certaine échelle relativement grande, tant que l'on ne considère que des particules d'air de taille supérieure à la dizaine de kilomètres, eh bien, avec une très bonne approximation, l'atmosphère est en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qu'on a dp égale moins rougée des z. Alors, récemment, un journaliste m'a dit équilibre hydrostatique, c'est pas clair, dp égale moins rougée des z, c'est pas clair, au cas où il y en a qui ne le trouveraient pas clair, je pensais que c'était connu depuis Archimède, mais bon, vous prenez deux points sur une verticale, la différence de pression entre ces deux points, eh bien, c'est simplement le poids de la colonne d'air qu'il y a entre ces deux points. Et ceci reste vrai même si l'atmosphère bouge dans le cadre de cette approximation hydrostatique, qui est faite très souvent. Et à ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle les équations primitives, c'est-à-dire un système d'équations qui ressemble à ça. On trouve les composantes horizontales du vent, U et V, on trouve la température, on retrouve l'humidité, on retrouve la pression de surface, etc. Et les paramètres donc qui sont dans ces équations sont résumés ici, composantes horizontales du vent, température, humidité, sur quelques dizaines de niveaux, jusque vers 50 à 100 km, parce que c'est à peu près ce que l'on modélise actuellement pour faire de la prévision. On ne monte pas plus, on ne monte pas dans l'ionosphère pour faire de la prévision dans les modèles actuels. Mais il faut ajouter à ça un certain nombre de paramètres de surface car en fait l'atmosphère n'est pas un fluide renfermé sur elle-même, il interagit avec ce qu'on peut appeler ces milieux connexes en météorologie, c'est-à-dire l'océan, la surface terrestre, la végétation, la neige, tout ça, d'où la nécessité de rajouter un paramètre de surface dans le jeu de paramètres qui définit un état du modèle. Et dernier point, je l'ai mis en parenthèse parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres constituants qui sont optionnels, c'est-à-dire des choses qui peuvent exister dans le modèle A qui n'existent pas dans le modèle B, l'eau liquide, l'eau glace qui sont quand même de plus en plus présents dans les modèles météorologiques actuellement. On peut avoir même beaucoup plus de paramètres pour décrire l'eau sous tous ses états, des constituants chimiques tels que l'ozone et il peut y en avoir d'autres. Disons aussi qu'on peut, au niveau des équations, faire des approximations encore plus fortes, par exemple, celle du vent géostrophique qui résulte simplement du fait que si on reprend l'équation de mouvement, si on se place à grande échelle, disons quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres en échelle horizontale, et si on regarde l'ordre de grandeur des différents termes en projection sur l'horizontale, on s'aperçoit en fait, c'est ce qui est décrit ici, qu'il y a deux termes importants qui s'équilibrent et ça donne ce qu'on appelle le vent géostrophique, c'est-à-dire qu'en première approximation, le vent géostrophique est directement lié au gradient horizontal du champ de pression par cette formule et c'est cette formule qui nous dit que si on trace les isobars, le vent géostrophique va être en première approximation parallèle à ces isobars, c'est ce qu'on a vu dans l'introduction sur le cas d'une dépression de latitude moyenne bien caractérisée. Évidemment, ceci n'est vrai que tant que le paramètre de Coriolis reste suffisamment fort, à l'équateur, on a sinus de la latitude qui est nulle, donc f est nulle, cette relation n'est plus vraie du tout. mais cette relation a servi pendant assez longtemps à établir les premiers modèles de météo. Équation plus ou moins simplifiée appliquée à l'atmosphère pour la prévision du temps, en fait, dans les années 70, si on regarde ce qui se faisait aux services météorologiques français ou dans la plupart des services météorologiques analogues, la plupart des modèles étaient du type quasi-géostrophique, c'est-à-dire qu'ils faisaient toutes les approximations que je viens de décrire. On est toujours dans l'ère des modèles hydrostatiques, du moins pour ce qui est de l'opérationnel ou de l'opérationnel à grande échelle. On peut dire que les années 80, les années 90 ont fonctionné avec des modèles hydrostatiques à équation primitive. Mais depuis déjà pas mal d'années, on a un relâchement de l'hypothèse hydrostatique, c'est-à-dire qu'on construit des modèles, j'en montrerai quelques-uns qui sont non hydrostatiques et ceci devient indispensable dès qu'on veut modéliser l'atmosphère à des échelles inférieures à la dizaine de kilomètres. Pour quelle que soit l'hypothèse que l'on fait dans le jeu d'équations d'évolution, le principe d'un modèle numérique est toujours le même. On a une boîte violette ici au centre qui matérialise qui matérialise ces équations d'évolution avec du calcul numérique sur ordinateur et dans ce logiciel on entre l'état de l'atmosphère à l'instant initial T0, par exemple aujourd'hui à 12 heures UTC et s'ensuit une discrétisation temporelle qui fait que l'état de l'atmosphère est décrit par le modèle et cette description se fait petit pas de temps par petit pas de temps jusqu'à par exemple une dizaine de jours d'échéance. Ce schéma-là c'est typiquement celui qui sert au modèle opérationnel de Reading le centre européen de prévision météorologique à moyen terme avec un delta T qui vaut 15 minutes c'est-à-dire que tout à l'heure à midi hors universel on analysera l'atmosphère sur toute la planète pour avoir l'état de l'atmosphère à l'instant T0 et le modèle calculera l'état à 12h15 puis à 12h30 etc. et ceci sur une dizaine de jours. Puisque j'en suis sur l'exemple du modèle de Reading j'indique de suite le nombre de paramètres qui servent dans ce type de calcul un état de l'atmosphère donc à un instant T donné c'est actuellement environ 60 millions de paramètres donc 60 millions de quelque chose décrivant le champ de température de vent etc. sur tout le globe terrestre donc c'est cet ensemble de paramètres qu'il faut d'une part décrire et ensuite transporter pas de temps par pas de temps jusqu'à son échéance par exemple le 10 jours donc on comprend d'ores et déjà l'importance d'avoir des calculateurs puissants et l'importance d'avoir des archives quelque chose pour gérer les résultats de cette prévision alors le principe de la prévision numérique que je viens de décrire en fait il est connu depuis assez longtemps là j'ai dressé une planche résumant l'histoire de la prévision numérique beaucoup de conférenciers font remonter à Ptolémée et Aristote moi je suis remonté simplement à Newton Pascal Newton sans lui on n'aurait pas la première équation il nous en manquerait une fondamentale avec Pascal il nous manquerait la notion même de pression donc on n'irait pas loin non plus le verrier le verrier est sans doute le père de la prévision moderne donc le verrier c'est la c'est Napoléon III c'est la deuxième moitié du 19e siècle et c'est lui qui a été chargé de constituer les ce qu'on peut appeler les premiers réseaux météorologiques d'observation en Europe suite à une tempête qui s'est déroulée pendant la guerre de Crimée et qui a détruit une partie de la flotte française et sans doute britannique en mer Noire donc c'est à partir de cet événement là qu'on a essayé de voir s'il y avait moyen de suivre cette tempête au moyen d'observation et puis d'anticiper quelque peu son déplacement mais à ce stade là il n'y avait pas vraiment de prévision numérique il n'était pas question de modèle le père de la prévision numérique c'est le britannique Richardson là on est au début du 20ème siècle et il a beaucoup réfléchi pendant la première guerre mondiale et il a publié en 1920 un document qui en fait donne tout le principe de la prévision numérique que je viens de décrire et ceci c'était 30 ans avant l'arrivée du premier ordinateur alors en fait ce que Richardson anticipait c'est qu'on pouvait décrire l'atmosphère à travers ses paramètres température vent sur un certain nombre de points d'une grille régulière et faire les calculs pilotés par les équations de la physique pour avancer dans le temps pas par pas mais évidemment il imaginait ça avec des calculateurs humains puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur donc il envisageait de recruter des centaines de gens de placer par exemple une personne à chaque point de grille dans un grand amphithéâtre en forme de sphère et avec un moniteur central qui piloterait les calculs en dirigeant une lampe vers chaque point de grille et faire avancer les calculs en fait il a essayé de faire un certain nombre de calculs à la main et il a échoué il a échoué pour un certain nombre de raisons la première qui est rarement citée c'est qu'en fait vu le volume de calcul un opérateur humain aussi bon soit-il n'a aucune chance de faire les calculs sans erreur et deuxièmement il n'avait pas cerné tous les problèmes de stabilité numérique que l'on peut avoir et qui en fait conduisent les météorologistes maintenant à choisir par exemple des pas de temps et des mailles de manière très judicieuse pour que le modèle soit stable 30 ans après dès l'arrivée de l'ordinateur en fait 1950 juste après deuxième guerre mondiale et bien on a eu le premier modèle de prévision du temps jusqu'à 24 heures il y a eu une expérience célèbre faite en mars 1950 dans le voisinage de Boston aux Etats-Unis avec Von Neumann sur le premier ordinateur qui était du type du type ignac ça c'était loin d'être opérationnel et en fait pour atteindre pour atteindre un modèle fonctionnant à routine avec un seul niveau donc il a fallu attendre 1955 aux Etats-Unis mais toute cette période jusqu'à vers 1970 on peut dire que les modèles numériques étaient en gestation et il a fallu attendre les années 70 pour que les modèles de prévision numérique s'installent dans beaucoup de services météorologiques en commençant par les Etats-Unis et à cette époque je le rappelle c'était des modèles assez simplifiés par exemple ils incluaient l'hypothèse géostrophique qui n'est pas valable près de l'équateur ce qui veut dire par exemple que ces modèles n'étaient jamais globaux les modèles opérationnels à Médéo-France par exemple ils couvraient une bonne portion de l'hémisphère nord mais pas plus les modèles quasi géostrophiques dans les années 70 on est passé au jeu d'équations suivant c'est-à-dire un peu plus performant c'est ce qu'on appelle les équations primitives et aussi on a créé en Europe un centre européen c'est-à-dire que dès les années 70 les Européens ont bien senti que vu la lourdeur de la tâche la lourdeur en calcul surtout il était donc important de se rassembler pour acheter un ordinateur puissant et puis la lourdeur en sciences aussi il était important de rassembler quelques scientifiques et le centre européen CEPMNT donc a été fondé et il est devenu opérationnel en 1979 et il est toujours à la base d'une partie de la prévision opérationnelle en Europe en fait moyen terme ça veut dire qu'il a un modèle qui est essentiellement orienté vers la grande échelle et vers ce qu'on appelle la moyenne échéance c'est-à-dire la prévision à quelques jours pour des raisons de délai pour des raisons de pratique ce centre ne s'occupe pas vraiment de prévoir les 6 prochaines heures ou les 12 ou les 24 même les 24 prochaines heures alors un petit peu de numérique quand même dans tous ces modèles alors je parle maintenant d'un modèle global pour faire fonctionner ce principe de la prévision numérique on a déjà fait une discrétisation temporelle de quart d'or en quart d'or par exemple mais il faut aussi discrétiser les champs dans l'espace c'est-à-dire faire une représentation de tout champ grand X que ce soit une température ou autre chose alors la manière la plus simple c'est de prendre des points de grille réguliers sur une projection cartographique ou encore une grille latitude longitude et c'est ce que l'on fait très souvent pour un modèle global on utilise aussi une représentation dite spectrale c'est-à-dire que souvent on est amené à décomposer ce champ X sur une base de fonction grand Y qui elle est généralement bien choisie mathématiquement par exemple pour les modèles globaux on utilise comme fonction base les harmoniques sphériques qui ont une propriété mathématique remarquable elles ont comme propriété d'être fonction propre de l'opérateur laplacien sur la sphère et donc un calcul de laplacien dans cet espace-là revient à une simple multiplication par un coefficient K ce coefficient K dépendant toutefois de N et M c'est-à-dire des entiers qui sont des nombres d'ondes et de même que lorsque l'on est sur une grille on ne peut pas représenter une infinité de points de même lorsqu'on est dans un espace spectral on ne peut pas représenter une infinité d'ondes atmosphériques et donc on fait une troncature qui revient à représenter que les nombres d'ondes inférieures à une quantité grand N troncature triangulaire représentées ici et ça je le présente ici parce que beaucoup de modèles actuellement en service sont en fait décrits par leur troncature plutôt que par leur taille de mâle par exemple pour le modèle du centre européen on parle actuellement de T511 donc il va avoir il va essayer de représenter 511 ondes sur la sphère dans cet espace-là et bientôt il sera à T799 on utilise des choses beaucoup plus classiques en analyse numérique comme les différences finies on est amené par exemple à évaluer une dérivée spatiale par une simple différence finie de ce type et ça nous amène à des propriétés d'analyse numérique qui font que le pas de temps est contraint par un critère de stabilité numérique dès qu'on choisit une maille plus réduite si on garde le même schéma numérique il faut réduire le pas de temps donc lorsqu'on augmente la résolution d'un modèle il faut en même temps réduire le pas de temps qui sert à l'avance temporelle et donc le modèle devient d'autant plus coûteux ceci explique que l'on choisisse le pas de temps le plus long possible et donc qu'on ait fait le jeu mentionné tout à l'heure entre les schémas eulériens et semi-l'inconviens voilà pour l'historique des modèles je décris maintenant quelques modèles opérationnels en prévision du temps alors je vais essentiellement m'appuyer sur ceux que l'on utilise en France qui sert le plus fréquemment en France mais ma description n'est pas exhaustive surtout maintenant avec internet n'importe quel prévisionniste qui fait son travail peut se connecter et demander un modèle japonais ou un modèle australien ou un modèle américain je décris simplement ce qui sert le plus fréquemment en France à l'heure actuelle à commencer par le modèle du centre européen donc c'est il est vraiment taillé pour la prévision météorologique à moyen terme c'est à dire à quelques jours d'échéance donc il est global T511 511 ondes 60 niveaux il monte jusqu'à 10 pascal ou 0 hectopascal ce qui fait une soixantaine de kilomètres donc en fait il couvre la troposphère la stratosphère mais un peu de la mésosphère aussi et sa résolution horizontale T511 correspond à 35 ou 40 kilomètres en termes de mailles latitude longitude il fonctionne jusqu'à une échéance de 10 jours et deux fois par jour et ses prévisions sont distribuées régulièrement à tous les pays européens qui financent ce centre l'assimilation j'en parlerai plus tard je veux simplement mentionner à ce stade là le dernier point outre le modèle de base que je viens de décrire le centre européen effectue aussi ce qu'on appelle de la prévision d'ensemble c'est à dire qu'on effectue tous les jours un grand nombre d'intégrations tous les jours et même deux fois par jour 51 intégrations du même modèle mais à résolution beaucoup plus réduite donc nettement moins cher en temps de calcul et avec cet ensemble de modèles on essaye de cerner les différentes sources d'incertitude de la prévision numérique à commencer par l'incertitude sur l'état initial j'y reviendrai un peu plus loin donc centre européen premier grande source d'information pour les prévisionnistes français deuxième grande source le modèle français arpège qui est en fait le même modèle c'est le même code que le modèle précédent il a été développé en commun simplement c'est un code à options et les options ne sont pas les mêmes il a une résolution différente il a 41 niveaux au lieu de 60 sur la verticale donc il monte moins haut et puis surtout il a une maille variable qui est mise sur pied de la façon suivante on bascule d'abord le pôle de son endroit habituel sur le centre de la zone d'intérêt et ici c'est le centre de la France et ensuite on fait une transformation géométrique de façon à avoir des points de grille très resserrés au voisinage de ce pôle d'intérêt et en contrepartie beaucoup plus espacés à l'extérieur donc on a un modèle qui est vraiment taillé pour faire un zoom à l'intérieur de ce cercle tracé sur la sphère un zoom et ça ça s'explique par l'intérêt du modèle qui est de donner plus de précision ce que peut apporter le modèle du centre pour la prévision de 1 à 4 jours c'est à dire ce qu'on appelle la prévision à courte échéance et la prévision à courte échéance souvent dépend de phénomènes qui se déroulent à l'intérieur de ce cercle donc on a un premier effet de zoom voilà la résolution ces lignes bleues sont des iso-résolutions du modèle arpège en kilomètres et on voit ici l'isoligne 40 kilomètres qui est en fait à peu près la résolution actuelle du centre européen ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette isoligne on a un modèle qui est plus fin que le modèle du centre européen et bien sûr partout ailleurs sur le globe c'est le contraire donc pour utiliser au mieux ces deux modèles il va falloir les regarder tous les deux certes mais jouer aussi un peu avec la situation météorologique par exemple si on a une situation anticyclonique et un flux qui est très faible sur l'Europe occidentale et bien le modèle arpège a plus de chances de cerner le phénomène si par contre on a comme pour la Noël de 99 un phénomène qui nous arrive en 24 heures depuis les grands lacs ou depuis le golfe du Mexique et bien là on est du moins au départ dans une zone où le modèle du centre européen est bien meilleur en résolution et on pourrait penser que le modèle du centre européen serait meilleur donc il faut que le prévisionniste juge ce genre de choses donc on voit d'ores et déjà que l'exploitation des sorties de modèles n'est pas quelque chose de simple elle demande une intervention humaine j'ai parlé j'ai parlé d'un effet de zoom pour la prévision à court terme du arpège à Météo France on a aussi un modèle à domaine limité qui s'appelle Aladdin et qui fonctionne sur cette zone verte qui permet en fait un deuxième effet de zoom et qui permet d'atteindre une résolution de l'ordre de 10 km en fait un peu en dessous de 10 km donc on est actuellement dans la situation où on a le modèle du centre européen à 40 km en gros le modèle arpège 20 km de résolution sur la France en gros le modèle Aladdin 10 km de résolution sur la France en gros et évidemment tout ça va changer le centre européen devrait augmenter sa résolution très prochainement un mot sur l'organisation du travail de modélisation en termes coopératifs le modèle le cadre bleu qui est ici c'est le modèle Aladdin France que je vous ai montré mais en fait ce modèle a été développé et est toujours développé et maintenu en collaboration avec pas mal de services météo étrangers ce qui fait qu'on a sur l'Europe et même sur l'Afrique un grand nombre de modèles Aladdin du même type qui tournent en plus des modèles opérationnels on a un certain nombre de modèles de recherche comme par exemple le modèle meso-NH alors lui contrairement à tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent c'est un modèle non hydrostatique donc il est orienté vers les phénomènes de meso-échelle c'est un modèle développé par Météo France et le CNRS il est par exemple bien adapté pour la modélisation même à toute petite échelle à des échelles où on n'essaye pas vraiment de faire une prévision l'échelle urbaine la modélisation urbaine se fait avec les O&H et surtout il a un traitement physique beaucoup plus sophistiqué de tout ce qui est hydrométéore donc tout ce qui est eau dans l'atmosphère ce qui fait qu'il est particulièrement bien adapté pour étudier les prévisions des phénomènes extrêmes à petite échelle et en fait il a beaucoup été utilisé ces dernières années de cette façon c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un événement extrême à petite échelle du genre forte précipitation ou fort vent d'autant l'exemple typique que je montrerai tout à l'heure c'est le cas des inondations sur le Gard sur la ville de Nîmes en septembre 2002 et bien des études ont été faites avec le modèle meso-NH pour essayer de descendre à des échelles beaucoup plus fines que les 10 km actuellement atteints par la prévision opérationnelle on cherche à descendre à des échelles à des échelles kilométriques donc vous voyez qu'il y a depuis longtemps un lien entre la prévision et ce modèle de recherche et puis surtout ce modèle meso-NH a un certain nombre de routines de paramétrisation physique qui vont servir directement à Rome et à Rome c'est le futur modèle de prévision opérationnelle à 2,5 km sur la France en fait ce modèle n'est pas opérationnel mais j'en parle quand même ici puisque à Rome c'est le projet principal de développement de Météo France en termes de prévision numérique il rentre dans un grand cadre coopératif tant au niveau national qu'au niveau international donc il a une physique qui est directement héritée de meso-NH il a un noyau dynamique qui est hérité d'une version non hydrostatique d'Alada les modèles que j'ai présentés sont des modèles hydrostatiques mais dans le logiciel Alada il y a quand même depuis longtemps une option qui permet de faire aussi du non hydrostatique et c'est celle-ci qui va servir à Rome et enfin la dernière caractéristique importante d'Arome c'est que conjointement à ce travail de modélisation il va falloir faire quelque chose d'important sur l'utilisation des observations à échelle fine par exemple les radars et voilà par exemple le type de phénomène que l'on espère simuler avec à Rome ici un domaine d'environ 300 km sur 300 km les petites flèches sont le champ de vent dans les basse couche la couleur indique la température il s'agit d'une situation réelle c'est le 4 août 1994 on est quelque part sur la France et c'est une simulation qui va de 15 à 18 heures à un moment où se déroulent des lignes d'orage et de grosses cellules de grosses cellules convectives ces cellules sont très bien décrites par les hydrométéores tels qu'elles sont représentées dans mes ONH et donc dans à Rome pour finir avec les modèles il faut un découpage vertical sauf pour mes ONH le découpage vertical est de ce type c'est à dire qu'on découpe l'atmosphère en tranches au moyen d'une corse coordonnée qui suit le relief dans les basses couches et qui est à peu près isopression c'est isobar dans les niveaux élevés et simplement on voit que ce que je disais tout à l'heure c'est que le modèle du centre européen il monte plus haut que le modèle de Météo France à l'heure actuelle de toute façon ceci va changer les processus physiques les flèches jaunes ici ont simplement pour but de montrer la complexité des descriptions physiques que l'on doit mettre dans un modèle de prévision en vert en haut ce sont les variables historiques dont j'ai longuement parlé vent, température, etc. c'est ce qu'on appelle la partie dynamique du modèle en bas en vert ce sont d'autres variables mais qui concernent les milieux connexes comme la rugosité du sol la température la neige l'humidité du sol et entre les deux ce sont tous les processus que l'on essaye de de traiter c'est-à-dire de paramétrer dans les modèles le rayonnement la convection les précipitations les flux de chaleur etc. et ce qu'indiquent les flèches jaunes c'est que tout interagit avec tout donc c'est assez complexe un petit mot sur l'informatique des modèles ça c'est le modèle l'arpège avec sa grille et les différentes couleurs indiquent le découpage que l'on effectue sur cette grille pour faire du multiprocesseur sur le calculateur Fujitsu le calculateur Fujitsu de Météo France il a une soixantaine de processeurs on en utilise une vingtaine ou une trentaine pour faire la prévision opérationnelle donc la clé du succès c'est quand même de faire les calculs très très vite pour fournir la prévision à temps et on fait des découpages assez fins de chaque couleur représentant un processeur alors ce que je voulais indiquer par rapport à l'historique c'est que ce découpage il est en fait très semblable à celui de Richardson qui ne connaissait pas le calcul parallèle ne connaissait pas les supercalculateurs multiprocesseurs mais qui avait imaginé un découpage avec des bonshommes ici lui-même ou en tout cas le processeur central qui alimente les autres processeurs au moyen d'une lampe électrique donc en fait même le principe du multitasking sur le Fujitsu de Météo France était déjà dans Richard Sommet pour rappeler que les modèles en météo ne servent pas uniquement à la prévision du temps que j'ai mis en gras mais aussi à l'évolution climatique je pense que vous avez eu des exposés dessus variabilité interannuelle à l'inio la modélisation de l'ozone et puis un domaine naissant la prévision saisonnière donc les mêmes modèles qui fonctionnent à l'échéance du mois qui commencent à fonctionner en routine et à fournir quelques résultats intéressants et puis enfin vers les échelles plus fines les modélisations de méso-échelles à l'ange par exemple jusqu'à traiter les problèmes de pollution urbaine bon pour finir un petit mot sur l'assimilation de données et sur les performances des modèles avant de conclure les grosses sources d'incertitude c'est ce qui motive l'assimilation de données elles viennent évidemment du fait que l'analyse n'est pas parfaite parce que par exemple ces observations ne sont pas complètes elles viennent aussi du fait que les modèles eux-mêmes ne sont pas parfaits et en plus elles viennent du fait du caractère chaotique de l'atmosphère qui fait que une petite erreur initiale ou une petite modification de l'atmosphère initiale peut engendrer au bout de quelques heures ou quelques jours quelque chose de significatif à l'échelle de la prévision du temps alors il y a une approche qui est relativement récente qui date d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années pour essayer de gérer cette incertitude c'est ce que j'ai déjà introduit sous le terme prévision d'ensemble ceci c'est le principe de la prévision d'ensemble avec un exemple de visualisation on a en abscisse les échéances de la prévision on a en ordonnée un paramètre un paramètre météo par exemple la température au sol au point de gré le plus proche de Toulouse on essaye au niveau de l'instant initial de simuler toutes les sources d'incertitude et on essaye de faire un ensemble de simulations numériques qui balayent ces sources d'incertitude et qui nous donnent au bout d'une certaine échéance la probabilité de distribution de l'état final par exemple ici en marron vous avez la prévision déterministe donc c'est le c'est le modèle de base par exemple c'est le fameux T511 du centre européen et puis les autres prévisions et bien elles se répartissent d'une certaine manière en essayant de tenir compte de toutes ces sources d'erreurs et on voit par exemple que dans ce cas là et bien en fait il y a une accumulation de run qui nous conduirait à prévoir quelque chose de plus élevé que ce que dit le modèle de base alors ça c'est un des moyens de gérer l'incertitude ça c'est une autre présentation en fait c'est la prévision sur le point de gris le plus proche de Toulouse mais attention je l'ai prise hier matin à zéro heure donc vous voyez ici la pluie arriver dans la matinée entre 6h et 12h et puis s'accentuer dans l'après-midi rester très forte dans la nuit et puis redescendre demain matin ça c'est la prévision de Reading d'hier matin présentée sous forme probabiliste c'est à dire que vous avez non seulement en bleu la courbe du modèle principal la courbe déterministe mais vous avez sous forme de boîte à moustache par exemple pour la température en bas et bien la distribution la plus probable des différents scénarios en termes de température par exemple pour les boîtes à moustache indiquent donc les 4 quartiles donc on a 25% de chances de se trouver dans chacun des morceaux de la boîte à moustache ce qu'on voit ici par exemple c'est qu'en bleu la prévision de température déterministe elle indique quand même une certaine stabilité par rapport à aujourd'hui une petite chute par rapport à hier mais une certaine stabilité mais si on regarde en début de semaine prochaine donc le 24 et le 25 on voit que la prévision probabiliste la prévision d'ensemble indiquerait qu'il y a beaucoup de simulations qui indiqueraient une température plus froide de 5 degrés environ donc on a on a quand même une bonne chance que la prévision déterministe soit finalement trop chaude et qu'on se trouve un peu plus bas alors tout ceci bien sûr c'est ce qui motive l'assimilation de données on essaye d'abord de cerner l'état initial le plus précis possible au moyen des observations ici nous avons les sondages les stations de radiosondages qui observent pression température vent et humidité en pas mal de points là où il y a des sondages c'est-à-dire c'est assez précis sur la verticale le gros défaut étant que beaucoup de régions sont très mal couvertes on voit aussi incidemment que ces données-là doivent être échangées en temps réel ce qui me permet de souligner une fois de plus l'organisation internationale nécessaire il faut que tous les pays qui effectuent des radiosondes les transmettent dans un code commun et ceci dans un délai qui est de l'ordre de l'or pour que tout le monde ait accès à ces données-là et puis aussi par exemple en bleu vous avez la couleur bleue sur l'Atlantique ce sont aussi des radiosondages mais des radiosondages embarqués ce qui suppose une coopération européenne entre les services météo pour décider qui va faire des sondages sur quelle ligne de bateau commercial de façon à couvrir un temps soit peu l'Atlantique bon malgré ça c'est très insuffisant pour le globe et on a depuis longtemps les données de satellites qui ont l'avantage de couvrir le globe parfaitement dès qu'on accumule des données sur une fenêtre de 6 heures mais qui ont aussi l'inconvénient de ne pas voir à travers les nuages pour certains capteurs et aussi d'être un peu faible en résolution verticale et puis enfin je voudrais indiquer parce que c'est un travail important de l'assimilation de données la prise en compte de toute nouvelle source d'informations aussi ésotérique que soit-elle ici il s'agit de radio-occultation c'est-à-dire de données que l'on peut recueillir à partir de constellations GPS qui servent à la localisation pas à la météo mais si on met des récepteurs GPS sur des satellites en orbite basse comme ici et bien on peut mesurer la transmission entre le satellite émetteur et le satellite récepteur et on peut mesurer le retard sur cette transmission qui est dû à la réfraction du signal dans l'atmosphère et donc on peut déduire un profil d'indice de réfraction sur une verticale oblique je dirais sur une oblique de ce type là où il y a les points rouges et à partir d'un tel profil d'indice de réfraction et bien on arrive à restituer de l'information sur la température et l'humidité de l'atmosphère donc on a un moyen relativement puissant mais pas encore opérationnel de mieux traiter l'état initial des modèles par l'assimilation de ce type de signal ce qui suppose bien sûr tout un travail pour faire le lien entre cette physique là et le modèle actuellement dans les beaucoup de modèles à grande échelle toute cette information radio-sonde satellite etc elle est intégrée au moyen d'un schéma qu'on appelle 4DVAR alors 4D ça veut dire quadridimensionnel parce qu'on essaye à la fois de prendre en compte la dimension temporelle ici en horizontale sur une fenêtre de 6 heures et les trois variables d'espace la verticale représentant tous les paramètres du modèle tous niveaux tous paramètres confondus et ce qu'on essaye de faire c'est prenant la dernière prévision numérique disponible en bleu la réajuster pour donner la prévision en rouge qui colle mieux auprès des observations vertes c'est à dire quelque chose qui réduise la distance verticale appelée JO c'est à dire les flèches noires entre le modèle lui-même en rouge et les observations on cherche à faire coller le modèle aux observations sur une telle fenêtre temporelle qui est de 6 heures à Météo France et ça ça suppose des méthodes variationnelles c'est à dire qu'on va opérer par petites variations sur le X à l'instant initial jusqu'à ce que ça colle au mieux en prenant donc globalement à la fois l'information des observations en compte mais aussi l'information qu'il y a dans le modèle et ses équations puisque la courbe rouge résultante elle respecte les équations donc il faut que les équations soient au coeur de l'assimilation il ne suffit pas d'interpeller les observations et on a d'ailleurs besoin pour faire ça de ce qu'on appelle un modèle un modèle adjoint si le modèle direct s'appelle M et transporte l'état de l'atmosphère d'un instant T initial à un instant final et bien on peut fabriquer ce qu'on appelle le modèle linéaire tangent qui lui transporte une petite perturbation au voisinage de X du même instant T au même instant Tf et le modèle adjoint et bien c'est simplement le transposé de M' en supposant qu'on puisse écrire M' sous forme d'une énorme matrice et bien le modèle adjoint c'est la transposé et lui il transporte en sens contraire le vecteur des dérivés partiels c'est à dire le vecteur gradient c'est à dire encore le vecteur de sensibilité ce vecteur gradient va nous dire quels sont les paramètres dans l'X de DI quels sont les composantes de l'X de TI qui sont importantes pour prévoir le temps et c'est quelque chose qui se développe pour le futur par exemple une campagne a été faite en 2003 sur l'Atlantique où on faisait la chose suivante on regardait à l'intérieur de ce cadre vert ce qui était important pour prévoir le temps pour une date donnée par exemple le 30 octobre 2003 à 12h on faisait des calculs de type modèle adjoint tel que présenté et on en déduit les zones colorées qui indiquent les régions pour lesquelles des petites variations de l'état initial sont importantes pour la prévision à l'intérieur de ce cadre vert alors on voit par exemple que pour prévoir le temps sur la France ce jour là il aurait fallu être particulièrement fin dans l'assimilation 42h avant c'est à dire le 28 octobre à 18h à la fois sur l'Afrique du Nord au voisinage du Groenland et aussi au voisinage des grands lacs américains et ça ça ouvre la voie à quelque chose de très interactif entre l'observation et la modélisation on peut imaginer un prévisionniste qui regarde ça au jour le jour et qui dit ah bah tiens pour demain ou après demain il me faudrait des observations plutôt ici que là et si on a des moyens prêts on pourrait faire des observations supplémentaires c'est ce qui a été fait au niveau d'une campagne mais c'est pas vraiment opérationnel en prévision courante alors sur ce qui est pour ce qui est des performances je vais peut-être montrer simplement un diagramme il a beaucoup de choses à dire il vient du centre européen d'abord performance du modèle du centre européen qui illustre les performances de la prévision numérique ce diagramme couvre environ 20 à 25 ans en ordonnée les courbes sont des corrélations d'anomalies c'est à dire un serait la prévision parfaite et plus la courbe est haute plus la prévision est bonne on a illustré la qualité la qualité du modèle du centre européen à échéance 3 jours ce sont les courbes bleues du haut échéance 5 jours courbes rouges échéance 7 jours les courbes vertes la courbe du haut en très fort ça caractérise le score sur l'hémisphère nord celle du dessous le score sur l'hémisphère sud et donc pour chacune des trois paires de courbes la zone coloriée elle indique finalement le déficit de qualité de l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord ce déficit de qualité étant clairement dû à la plus faible densité d'observation alors bon il se fait tard je ne vais pas disserter des ors là-dessus mais on voit tout un tas de choses d'abord que depuis 25 ans la qualité de la prévision s'améliore les courbes montent on peut si on aime la petite histoire aller chercher pourquoi ça a monté beaucoup telle année pourquoi ça a pu redescendre certaines années mais je ne vais pas m'étendre là-dessus et on voit enfin que l'hémisphère sud a tendance à rattraper l'hémisphère nord en fait il l'a presque rattrapé d'après ce score ce score concerne le géopotentiel à 500 millibars c'est-à-dire la circulation à grande échelle au milieu de la troposphère il ne concerne pas tous les paramètres météorologiques qu'on peut envisager et en fait le fait que l'hémisphère sud a tendance à rattraper l'hémisphère nord c'est bien dû au déploiement d'observations par satellite et aussi au fait que l'assimilation du centre européen du type 4 dévare a été en mesure d'assimiler de plus en plus et de mieux en mieux ces données de satellite bon j'avais le même sur le modèle arpège mais là on pourrait disserter des ors je veux quand même montrer que ces scores de grande échelle ne suffisent pas à juger un modèle alors en montrant le fameux cas des inondations sur Nîmes vous avez ici une image radar qui indique en rouge ou en marron foncé là où il a beaucoup plu le 9 septembre 2002 sur le Gard et c'est ça qui a donné des inondations catastrophiques la croix indique la position de la ville de Nîmes alors incidemment le radar est un outil très important pour le prévisionniste surtout pour les très courtes échéances plus l'échéance est courte plus le radar devient important par rapport au modèle même si j'ai surtout parlé du modèle voilà ce qu'avait donné à peu près une prévision opérationnelle à l'époque je dis à peu près parce que ceci n'est pas une prévision opérationnelle c'est une étude refaite avec meso-NH mais à partir des champs initiaux des modèles opérationnels sans assimilation meso-échelle et on voit qu'on prévoyait bien une bonne zone de pluie mais quand même des centaines de kilomètres c'est à dire pas au bon endroit alors quand on sait que ce sont les préfets qui essayent de gérer les problèmes pour la sécurité civile et qu'on donc qu'on essaye d'atteindre la précision du département pour donner les arrêtes on voit que ceci c'est assez insuffisant alors ce qui est assez prometteur pour le futur ça c'était oui vous avez ici la position qu'il aurait fallu avoir celle que l'on a eue en rose et maintenant en refaisant la même prévision meso-NH mais avec une analyse à échelle fine c'est à dire en intégrant en différé tout un tas d'observations et bien on arrive à remettre plus ou moins la prévision au bon endroit ce qui est quand même beaucoup mieux mais ce qui est quand même insuffisant parce que si vous analysez ce champ de pluie et bien il n'est pas il ne correspond pas partout au champ réel il est trop étendu vers l'est il y a cette zone de pluie séparée qui est dans la prévision et qui n'existe pas vraiment dans la réalité avec à Rome on espère aussi beaucoup sur les prévisions de brouillard je passe parce que je suis en retard disons simplement que la prévision du brouillard actuellement c'est quelque chose qui nécessite à plein l'intervention du prévisionniste c'est à dire de l'homme les modèles actuellement opérationnels ne suffisent pas à prévoir le brouillard alors il est temps de conclure alors j'ai retenu quatre points pour conclure quelques pistes pour le futur en prévision du temps d'abord sur tous les aspects que j'ai décrits sur tous les aspects des modèles actuels on a des progrès entendus en résolution avec l'augmentation de la puissance des calculs qui se poursuit qui s'est poursuivie sans discontinuité pendant 20-25 ans avec l'amélioration des processus physiques et puis surtout sur les observations avec tout un tas de nouvelles données satellites qui sont déjà arrivées ou qui se pointent et sur l'assimilation de ces observations alors actuellement ce qu'il y a d'important c'est que les services météo font le saut opérationnel vers les modèles non hydrostatiques et à échelle kilométrique donc à Météo France on fait un saut de Aladin 10 km vers à Rome 2,5 km et ce devrait être fait en 2008 quelque chose de nouveau avec l'arrivée récente des prévisions mensuelles et saisonnières on a en fait une vaste gamme d'échéances traitées par les modèles alors ça j'en ai très peu parlé mais c'est encore dans l'enfance les prévisions mensuelles on commence à voir des choses intéressantes y compris à 10-15 jours d'échéance c'est-à-dire au-delà de ce que j'ai montré simplement il ne faut pas le regarder avec les mêmes outils à l'échéance saisonnière on voit des choses intéressantes mais les choses intéressantes ne sont pas vraiment sur l'Europe c'est-à-dire qu'on peut dire que sur la France on ne sait pas faire des prévisions saisonnières et je dirais que dans l'avenir il y a un rôle de plus en plus important et de plus en plus subtil pour les prévisionnistes alors j'ai marqué ça parce que souvent on dit mais avec les progrès des modèles vous sortez le modèle et puis vous alimentez directement le client le jardinier l'EDF tout le monde en fait je pense que ce n'est pas du tout vrai le rôle des prévisionnistes est nécessaire simplement il doit s'adapter à ses progrès et on a vu tout au long de mon exposé qu'en fait il y a un immense champ qui se situe au niveau de l'interactivité entre les observations les modèles et le jugement humain du prévisionniste qui peut conduire à choisir entre différentes solutions ce qui se fait bien sûr déjà à relancer un modèle avec de meilleures conditions initiales ce qui commence à se faire mais ce n'est pas vraiment opérationnel et je l'ai illustré avec l'exemple atlantique du ciblage et même à aller mettre des observations au bon endroit pour améliorer la prévision de la prévision de la prévision de la prévision Sous-titrage FR ?